Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo réaction rap français mais pas que parce que c'est Gamby rappeur français qui a fait une collaboration avec un rappeur américain NLI donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé NLI c'est lui donc voilà Gamby essaie de se renouveler après la sortie d'un dernier album qui n'a pas été forcément un franc succès il a décidé de se renouveler en ouvrant ses portes à un featuring avec un rappeur NLI qui est plutôt connu NLI c'est 6 millions d'abonnés sur YouTube des clips ou des vidéos à plus de 278 millions de vues c'est un rappeur assez donc famous on va dire voilà il est né à Memphis aux Etats-Unis rappeur chanteur auteur compositeur américain qui est surtout connu pour un single j'imagine que c'était celui-là le plus vu c'est Shotaflo 2019 ah non c'était le deuxième ok le plus vu sur sa chaîne donc voici un peu l'artiste que c'est donc il est arrivé sur un son de Gamby qui est très rythmé petite trompette et tout ça assez oriental comme son voilà Gamby qui a plusieurs couplés NLI qui chante un peu en français puis après il a son couplé en anglais enfin en américain on va dire plutôt en tout cas un clip très States avec voilà des femmes des soirées de la musique on a bien compris le le flow et à la fin il y a une petite phrase laissez-moi vivre ma vie d'artiste elle est belle mais elle est triste on dit souvent que les artistes bon ils ont l'argent tout ça mais ils sont souvent dans le don ils expriment beaucoup d'émotions d'émotions dans leur musique pour exprimer aussi leur mallette et donc Gamby qui était arrivé avec Nastragia son dernier album voilà qu'on a dit il n'a pas été vraiment un franc succès on va regarder un petit peu son Spotify c'est 2 millions d'auditeurs par mois voilà bon il ya le titre bonjour qui vient de sortir voilà si on regarde son album Nastragia il ya très peu de sons au dessus du million à part get à part maniana et à part ptt qui l'avait placé dans l'album alors que ça faisait plus de deux ans enfin un an qu'il était sorti voilà ça n'a pas été un franc succès donc là on arrive avec du renouveau du côté de Gamby on s'élargit au rap us donc à voir si ça va être le début d'une nouvelle carrière pour Gamby qui a quand même du mal à se renouveler depuis ses succès bon il ya eu quand même ptt qui a un peu relancé la machine mais on est loin de l'album la vie est belle avec popopop mclean touch et eau où tous les titres passer le million c'est pas du tout le cas pour son dernier album même s'il est plus récent ça indique quand même qu'on a un petit creux dans la période de de carrière de Gamby il a essayé de se renouveler sur d'autres styles là un nouveau style qui va peut-être plus se plaire un hashtag indétendance musique ça veut quand même tout dire c'est déjà beaucoup mieux on va dire que ce qu'il avait fait avant et sinon en ce moment ça c'est assez calme les sorties rap on a eu niac ce qui a sorti un son sinon on a la crime qui vient de également de sortir quelque chose mais sinon c'est c'est vraiment calme il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent donc voilà on a fait une petite vidéo réaction il ya mhd qui a sorti un nouveau son j'ai pas fait de vidéo réaction parce que j'aime pas trop le son donc ça sert à rien non plus de s'attarder dessus on n'est pas là que pour faire de l'audience donc j'ai pas j'ai décidé de faire une impasse sur ce sont là et puis les autres j'ai pas le temps de les écouter donc on n'a pas encore parlé mais ça va revenir on va refaire des vidéos réaction rap français période plus calme signifie moins de vidéos allez ciao la team n'hésitez pas à liker partager vous abonner ciao